Imaginez un monde non pas médiéval fantasy, comme dans les grands classiques, mais renaissance fantasy. La renaissance fantasy, c'est un peu plus moderne que le Medfan, en ce sens où l'on trouve par exemple la poudre à canon, des bésicles de verre, du verre aux fenêtres, des lunettes astronomiques, pourquoi pas, des ballons à air chaud, plus ou moins dirigeables, et aussi des glaces et des sorbets. Imaginez une immense ville de plus d'un million d'habitants, s'étalant du fleuve serpentant au pied d'une colline immense, jusqu'au sommet de cette colline, qui s'élève à près de 300 mètres de hauteur. Les quartiers succèdent au quartier, s'étageant avec l'altitude, mais aussi en profondeur dans les strates, sous la colline, au sein desquelles vivent près d'un cinquième de la population. Bienvenue à Argyropée, surnommée les sentiers d'argent, à cause des paillettes du précieux métal qui brillent entre les pavés de la plupart de ces rues. En effet, si cette cité est aussi florissante, c'est en grande partie grâce aux extraordinaires filons d'argent découverts quelques centaines d'années auparavant, dans les sous-sols de ce qui n'était alors qu'une miséreuse bourgade coloniale, écrasée sous les taxes impériales et s'étouffant dans ses miasmes. Mais ce temps est révolu. Aujourd'hui, Argyropée est certainement plus belle, plus grande et plus juste qu'à la capitale elle-même, et bien entendu plus riche au moins culturellement et scientifiquement. Mais Argyropée recèle de nombreux mystères. Il existe par exemple une étrange maladie que l'on appelle la mélancolie. Elle déprime les plus joyeux gyropéens, gyropéens c'est le nom que l'on donne aux habitants d'Argyropée, dès qu'ils passent quelques jours en dehors de leur ville. C'est un mâle qui atteint n'importe quel qui dame à partir du moment où celui-ci aura passé quelques semaines au sein de la cité. Et ce mâle est si violent que les esprits les plus faibles en viennent rapidement à attenter à leur propre existence s'ils ne retournent pas suffisamment rapidement dans le giron urbain des sentiers d'Argan. C'est pourquoi certains industriels fortunés investissent massivement dans l'amélioration des dirigeables, en particulier les monoplaces, pour les rendre plus rapides, afin de se rendre plus loin, sans passer plus de temps en dehors de leur ville. Mais ni la science, ni la religion, ni la magie ne savent guérir cet étrange mâle. À propos de la magie, je dois vous préciser que dans ce monde, elle avait totalement disparu depuis des lustres. Jusqu'à sa réémergence il y a environ 200 ans. Aujourd'hui, près des deux tiers de la population peut exprimer une forme de magie. Mais ce ne sont pas des sorts à proprement parler. Il n'y a pas de formule arcanique, pas de baguette magique, pas de grimoire. Il s'agit plutôt d'un petit don personnel, élémentaire, impossible à transmettre. Selon les personnes, cela va se limiter, par exemple, à réchauffer un objet par contact, à le refroidir, à faire jaillir du bout des doigts quelques étincelles ou un peu de lumière, voire à faire volter quelques gouttelettes d'eau. Alors voilà ! Voici le tableau fort rapidement brossé de l'univers du drôle « Argyropé » écrit par Frédéric Marin et publié en auto-édition en 2023 grâce à un financement participatif qui a permis à cette petite perle d'être mise au monde et diffusée et à sa gamme de commencer à se développer. Parce que oui, puisque l'on parle de la gamme et de financement participatif, sachez qu'à l'heure où j'enregistre ces mots et jusqu'au 6 octobre 2024, Frédéric Marin, l'auteur d'Argyropé, vous propose d'acquérir un supplément d'aventure sous la forme de deux recueils de scénarios. L'un est plutôt une aventure de type linéaire tandis que l'autre se présente sous la forme d'un bac à sable. Si vous êtes un petit peu perdus dans ces termes, je vous l'explique à la fin de la vidéo. Bien entendu, si vous ne connaissez pas encore Argyropé et que vous voulez en savoir plus avant de vous lancer, ce même financement participatif permet d'acquérir les PDF des ouvrages déjà parus, dont le livre de base bien entendu. Alors profitez-en, foncez ! Comme toujours, je vous parle de ce que j'aime et Argyropé est pour moi une magnifique découverte Fortuit que je souhaitais partager avec vous. Fortuit, oui, car j'ai eu l'immense chance de gagner le livre de base numéro 1, Univers et Secrets, accompagné d'un livret d'aventure qui s'appelle Premier Pas, au tirage au sort du premier live de la chaîne YouTube de Tagazog, qui s'appelle Odyssée Jeux de Rôles. Tagazog que je remercie au passage. J'aime beaucoup ce que tu fais, Tagazog. Et grâce à ce cadeau, j'ai eu drôlement envie d'en savoir plus et d'aller visiter cet univers personnellement. Alors, allez hop, c'est parti, en direction d'Argyropé, en passant par le financement participatif sur le site gameontabletop.com. Le lien est dans la description, bien entendu. Allez, je vous laisse, et comme d'habitude, à… Oui ! La différence entre une aventure linéaire et un bac à sable. Disons qu'une aventure qui part d'un point A pour aller vers un point Z, en passant par les différentes étapes, comme B, C, D, E, F, etc. est une aventure que l'on dit linéaire. Typiquement, vous êtes tranquille dans une taverne, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne une mission. Cette mission vous entraîne vers un village dans lequel un mystère vous mène à une grotte, dans laquelle vous trouvez un trésor qu'il faut rendre à un haut personnage, dont l'enfant est prisonnière d'un dragon, etc. Dans ce type d'aventure, il y a tout un scénario qui est écrit et qui prévoit l'enchaînement des différentes étapes. Ça, c'est un scénario linéaire. Par exemple, vous pourrez considérer que le périple de la communauté de l'anneau, dans Le Seigneur des Anneaux, est une aventure linéaire. Village, Hobbit, Tranquille, Sorcier, Anneau, Mission, Montagne Sacrée, Montagne du Destin, etc. Dans un scénario de type bac à sable, ou plutôt dans un environnement de type bac à sable, l'environnement en question est décrit en termes de géographie, de topographie, de personnages, de relations entre ces personnages, de leurs petits secrets, et généralement un mystère à découvrir ou à résoudre. Les joueurs, les personnages joueurs, y évolueront librement dans l'ordre qu'ils choisiront.